Le football évolue tout le temps. Durant les années 2010, on aura eu des évolutions dues aux idées de Guardiola, de Simeone, de Klopp, de Conte. Et quand sera-t-il les années 2020 ? Comment jouera-t-on au football dans les années 2020 ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. La question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui, elle est un peu spéculative. Il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est sûr qu'on va être surpris à des choses qu'on n'aura pas prévues et qui vont se passer. Mais on a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre un peu d'avoir l'intuition de comment se jouera le football dans les années 2020. En voici certains d'entre eux. Ce qu'on sait d'avance, c'est que le football va toujours dans le sens du gagnant. Une équipe qui gagne avec ses propres idées, elle a tendance à influencer toutes les autres équipes qui veulent copier la formule magique. L'équipe actuellement qui gagne avec des idées bien à elle, c'est le Liverpool de Jurgen Klopp. Une équipe dont le maître mot est l'intensité. C'est même l'abjoint de Jurgen Klopp qu'il soulignait récemment. L'intensité est à la base de leur jeu. Cette intensité-là, elle se retrouve aussi dans les caractéristiques des joueurs. Ce sont des joueurs qui sont capables de presser sur de longues trajectoires, de répéter les efforts, d'être très agressifs dans leur comportement sans ballon, mais aussi avec ballon où c'est une équipe qui cherche à aller le plus vite possible vers l'avant et qui est inarrêtable en transition offensive, mais également en transition défensive. Le cas de joueurs comme Van Dijk le montre assez bien. Cette équipe qui joue à toute vitesse, c'est un peu le prototype de l'équipe moderne, l'équipe à la pointe de la modernité. Comme j'aime bien le dire, l'intensité, elle te permet de double régler des problèmes. D'un côté, le comportement sans ballon permet d'étouffer l'adversaire et de ne pas le laisser sortir. Bon point, les transitions défensives, elles sont sécurisées. Et puis, si vous mettez tellement d'intensité grâce au contre-pressing pour récupérer le ballon, vous récupérez le ballon tellement vite que l'adversaire est complètement désorganisé et vous vous créez des occasions de but. Donc d'un côté, il y a un apport offensif, c'est la base du contre-pressing. Et puis d'un autre côté, défensivement, vous vous épargnez énormément de complications. Et cette idée-là, elle est en train d'être appliquée par exemple par le Real de Zidane quand Fede Valverde joue. La grande amélioration du Real de Zidane cette année, c'est quand Valverde est entré dans le 11 et quand d'un coup, le Real a réglé deux problèmes en un. Le problème de sa transition défensive et le problème de son attaque stérile. Le Real Madrid copie un petit peu ce Liverpool-là et fait de l'intensité une base de son jeu. Une direction que pourrait prendre le football dans les années 2020, c'est celle d'un football où le rythme est augmenté, où on joue toujours plus vite, justement parce que c'est plus facile à l'heure d'attaquer et puis défensivement, on souffre moins. Ce qui pourra se passer du coup, c'est qu'on aura un nombre de plus en plus faibles d'équipes qui chercheront à se poser en camp adverse et à faire circuler le ballon d'un côté et de l'autre du terrain pour trouver la faille patiemment. D'une part, ça devient de plus en plus difficile de le faire et d'autre, en transition défensive, on n'a aucune garantie. Si on regarde un peu ce qui se passe en Liga, on a un aperçu de ce que je dis là. On a eu beaucoup d'équipes qui ont été influencées par Guardiola qui ont appliqué l'idée de jouer en camp adverse, mais on a de plus en plus d'équipes actuellement qui ont renoncé à ça et qui préfèrent attendre en bloc bas parce que les risques d'attaquer en camp adverse avec tellement d'espace en son dos sont beaucoup trop hauts. Du coup, si on a une diminution des équipes qui cherchent à se poser en camp adverse en essayant de faire vivre le ballon sur un rythme pas toujours des plus élevé jusqu'à trouver la faille, je pense qu'on va avoir une diminution de la présence de certains profils dans les 11 aussi. Je pense aux joueurs comme Iniesta, comme Isco, comme James, des joueurs qui misent sur leur qualité technique parce qu'ils n'ont pas une grande capacité physique. Dès que le rythme des matchs augmente, ils sont en difficulté, mais ils sont très très à l'aise et décisifs dans des configurations un peu où les espaces se réduisent, où vraiment leur supériorité technique fait des différences. À la place, j'imagine bien des profils à la Ndombele à Pogba briller de plus en plus. Il y a quelques années, on faisait toujours l'opposition physique-technique. Je pense qu'on va dépasser ça et que maintenant, les joueurs que j'ai cités là, ils seront très très forts techniquement, parce que c'est le cas d'Ndombele et de Pogba par exemple, ils sont très très forts techniquement, mais physiquement aussi, ils sont supérieurs. Alors, je pense vraiment qu'on peut avoir une synthèse de ces deux éléments là pour faire le milieu des années 2020. Cette idée que le contexte va modeler les joueurs qui vont apparaître, on la voit déjà dans ce qui se passe du côté des équipes Red Bull. Où vont les joueurs des équipes Red Bull, ces joueurs là qui ont vraiment été créés dans un environnement où la verticalité est très présente ? Où ils vont ? À Liverpool, Naby Keïta, Mina Mino ou encore Sadio Mane. On voit vraiment une demande de la part de Liverpool pour ces joueurs là et je pense que c'est un phénomène qui pourrait s'accentuer ces prochaines années. Et en parlant des équipes Red Bull, je pense aussi qu'elles vont avoir une grande influence. D'une part, justement, par le type de jeu qu'elles produisent, ce qui est assez en phase avec ce qu'on voit actuellement dans le football ou ce que le football requiert actuellement, ce qu'ils demandent aux équipes. Et puis d'autre part, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui passent par les équipes Red Bull et qui se retrouvent à la tête de clubs professionnels ensuite. Regardez le nombre d'entraîneurs présents en Bundesliga qui ont un passé chez Red Bull. Ces typifications, je les imagine être en vigueur au début des années 2020. Par la suite, c'est trop difficile de savoir ce qui va se passer. Le football est trop imprévisible. Ce qui est sûr, c'est que le football fonctionne toujours de manière dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Alors, quelle sera l'antithèse à l'idée d'intensité ? Est-ce que du côté du Barça, on aura une proposition alternative ? Est-ce que le Barça, fidèle à son ADN, continuera à jouer selon ses idées ? Se poser en coin de verse, faire vivre le ballon, etc. etc. ? Est-ce qu'on va trouver l'antithèse du côté de l'Ajax, qui a aussi une certaine philosophie de jeu ? Cruyffienne. Bref, je me réjouis d'avance de savoir quelle sera l'équipe qui va détrôner la suprématie des idées du début des années 2020. Là, je vous ai décrit ce que j'imagine être le paradigme dominant du début des années 2020. Ensuite, je pense qu'il y a quelques éléments par-ci par-là qui vont caractériser ces années-là. Un élément, par exemple, c'est celui que Guardiola a mis en avant en disant que la prochaine révolution serait faite par l'entraîneur qui osera utiliser le gardien comme un troisième central. Pas comme un gardien qui joue avec les pieds, non, non, comme un troisième central, vraiment. À la hauteur des deux autres centraux pour créer une supériorité, attendre que l'attaquant le presse ait trouvé l'espace libre. Guardiola, il a déjà tenté cette approche-là en début de saison. Avec Claudio Bravo, on verra si cette idée sera généralisée. Les idées de Guardiola, parfois, elles sont un peu... pas extrémistes, mais très très ambitieuses, et elles ne sont pas toujours copiées. L'idée du sweeper-keeper à la Neuer, par exemple, elle n'a pas été si popularisée que ça. Même chose avec l'idée du faux-neuf. On n'a pas vu une prolifération folle de faux-neufs au travers de l'Europe. Même chose avec l'idée de joueurs capables d'occuper plusieurs postes à la Kimmich, à la Alaba, à la Philippe Lam. Il n'y a personne qui allait aussi loin dans cette idée-là que Guardiola. On imaginait un moment que les prochaines années se caractériseraient par une polyvalence totale des joueurs. Ça n'a pas été vraiment le cas. Et puis enfin, un dernier élément qui m'est assez cher, mais ça c'est plus un espoir que vraiment une probabilité. Je n'ai aucune idée de si ça se passera ou non. J'espère qu'on verra le retour des ailiers dribblers. C'est un type de joueur qu'on a un peu perdu ces dernières années. Guardiola a énormément assisté sur ce genre de profil parce que dans son type de jeu, c'est absolument fondamental. Dans le reste des équipes, on voit un peu moins ce genre de profil. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le joueur qui procure un plaisir fou au spectateur. En plus de débloquer des situations de tout type. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire émerger ce genre de profil-là ? Parce qu'il y a une demande, mais ensuite il faut prendre soin de l'offre. Comment est-ce qu'on va faire émerger des dribblers si on a toujours moins de jeunes joueurs qui jouent dans la rue ? La rue, l'espace d'excellence, de formation des dribblers. Ça, ça va être un beau défi pour la prochaine décennie à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines évolutions que vous imaginez dans le football. Moi, c'est vrai que j'ai parlé exclusivement de l'aspect du jeu, mais sur l'aspect économique, dans la façon de consommer le football aussi, dans le public qui regardera le football, dans le type de compétition. On parle beaucoup de la Super League, c'est sûr qu'il y aura de nouvelles évolutions. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avance pour les pouces bleus que vous allez m'octroyer. Et puis, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos, évidemment. La prochaine vidéo, je vous l'annonce, ce sera dans une semaine et on parlera des arbitres. Le titre, ce sera 5 choses que vous ne saviez pas sur les arbitres. Un peu prétentieux comme titre, mais j'espère que je pourrai vous apprendre des trucs. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501